Salut les crafters ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai customisé mon cheval pour poupée. Celui-là c'est de la marque Our Generation Horse, mais vous pouvez utiliser les chevaux de Barbie pour ce genre de projet. J'ai pris un cheval de cette marque parce qu'ils sont vachement grands et que c'était les seuls qui iraient avec ma poupée pour qu'elle puisse monter dessus sans avoir l'air d'être immense. Et c'est parti ! Je commence par enlever les crains, je les attache au cas où si je veux les réutiliser, mais perso je les enlève parce qu'ils sont vraiment brillants et ça ne fait pas très réaliste. Et surtout ils sont très emmêlés et je ne sais pas si je pourrais les récupérer de toute façon. Ensuite je vais venir poser une base sur l'intégralité du corps. Elle va servir à matifier, à blanchir, mais surtout à permettre à la peinture acrylique d'atterrer correctement par la suite. Donc comme je l'ai dit, je vais vraiment poser cette base partout, même sur les sabots, sous les sabots, sur les yeux, dans les oreilles, etc. Sur les parties plus foncées comme les yeux ou les sabots, je fais deux couches en passant avec une petite éponge. Alors la caméra n'a pas bougé, mais évidemment j'ai laissé un temps d'attente pour que ça sèche. Je commence ici par ce que je trouve le plus difficile, c'est-à-dire les yeux, donc je vais commencer par faire la pupille. Après avoir fait une base bleu clair, je prends une couleur encore plus claire pour dessiner une sorte de soleil dans la pupille. Je viens ensuite peindre la pupille en elle-même. Attention, la pupille d'un cheval n'est pas ronde, mais elle est plutôt en forme d'ovale couchée. Et ici, attention, je n'attends pas que la peinture sèche, je viens avec un pinceau très fin et humide pour faire comme des stris. Pour finir, je viens souligner le pourtour de l'iris avec un bleu foncé presque noir. C'est un peu compliqué, mais il faut prendre son temps. Si on déborde un petit peu, pas de souci, on peut nettoyer avec un coton-tige et rajouter du blanc si ça a trop débordé. Il faut maintenant que je fasse le petit tissu rose au coin de l'œil. Pour ça, je fais d'abord un triangle en rose claire, puis un point rose plus foncé. Une fois que je suis content du résultat, je viens fixer mon travail avec du vernis Fimo pour être sûre de ne pas l'abîmer par la suite. Je passe au corps. Je veux une robe pille, alors je vais venir dessiner le pourtour des tâches là où j'ai envie qu'elles se trouvent. Une fois que je suis contente de l'emplacement des tâches, je vais les remplir. Mais avant de remplir la tâche qui se trouve autour de l'œil, je vais déjà faire le contour de cet œil. Pour ça, je commence à peindre le tour en gris foncé. Je prends ensuite un gris plus clair. Puis je prends un gris plus clair encore. La différence de couleur va donner plus de réalisme et plus de relief. Maintenant, je vais pouvoir remplir la tâche brune. Je commence par prendre un pinceau très fin pour faire comme des petits poils tout autour de l'œil. Et ensuite, je prends un pinceau plus épais évidemment pour remplir plus rapidement. On fait l'autre œil. Pour ça, je commence par faire le contour en rose pâle. Je souligne ensuite le creux avec un rose légèrement plus foncé. Pour finir, je prends une petite éponge à nail art sur laquelle il y a le rose le plus pâle et je viens tamponner tout autour pour un rendu naturel. J'utilise la même couleur pour venir rosir les naseaux. Je reprends le rose un tout petit peu plus foncé que je tamponne sur le bout du nez et la commissure des lèvres. Pour le trou dans les naseaux, je commence par prendre un brun foncé que je vais mettre vraiment dans l'endroit où ça va être le plus foncé. Et je viens tamponner avec une couleur légèrement plus claire. Alors là, ça fait un peu fouillé mais on va remettre du rose par-dessus pour que ce soit beaucoup plus propre. Et voilà ce que ça donne une fois le rose posé. Pour l'intérieur des oreilles, je commence par poser une couleur beige légèrement rosée. Au niveau des bords, je ne vais pas laisser comme ça, je vais faire des petits traits pour faire comme des poils et que ça donne un effet un peu plus réaliste. Je fais pareil sur l'autoreille cette fois avec du gris foncé. J'utilise une deuxième couleur légèrement plus foncée pour faire l'intérieur. De la même façon, je vais venir faire des espèces de petits poils pour un rendu plus réaliste. On passe au sabot. Alors ici, je vais d'abord commencer par poser une base beige clair en utilisant un pinceau plus fin pour faire le bord pour éviter de déborder. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, j'ai pris un beige légèrement plus foncé pour le pied où il n'y a pas de balsane. Après ces étapes, on peut passer une couche de vernis en spray pour être sûr de ne pas altérer la peinture qu'on a déjà posée. Pour faire des sabots assez réalistes de façon assez simple, j'ai une technique qui est assez sympa. Je commence par poser une bonne couche de pastel sec brun foncé sur le sabot. Si c'est un cheval-pied, on peut aussi prendre du pastel sec noir et faire des bandes en noir. On prend ensuite un pinceau humide en forme d'éventail et on l'utilise d'abord dans le sens horizontal. Ça va donner de jolies stris. On le rince un coup et on l'utilise dans le sens vertical cette fois. Je passe ensuite un petit coup de vernis pour fixer les pastels. Je continue la robe. Je veux lui donner un aspect rouant par endroit et pour ça j'utilise un pinceau biseauté en silicone que je trempe dans de la peinture acrylique blanche. Je fais ensuite comme de petites stris dans le sens naturel des poils comme vous pouvez le voir. Pour s'aider, on peut regarder des photos de chevaux rouants. Ici, rien de bien compliqué, ça demande simplement de la patience. Et voilà ce que ça donne à ce stade. Je viens ensuite estomper le bord des tâches avec une éponge imbibée de blanc. Voilà, ici on voit la différence entre à droite où je suis passée et à gauche où je ne suis pas passée. Ça fait beaucoup plus naturel. Je fais pareil sur l'intérieur des tâches mais cette fois avec la couleur brun foncé. Ensuite, je vais venir souligner les creux que j'ai dans ma sculpture pour donner beaucoup plus de relief. Pour ça, je prends du brun très foncé sur les tâches brunes. Pour le creux de la cuisse, j'utilise un pastel sec rose. Pour les fesses, cette fois j'utilise la peinture acrylique rose que je tamponne avec une éponge. Pour ne pas que ça fasse un rose trop propre, j'utilise du pastel sec noir que je viens saupoudrer un petit peu partout. Pour les autres creux comme ceux de l'épaule, j'utilise un pastel sec gris. Un autre détail que j'ajoute qui fait son petit effet, c'est des petits poils au niveau des sabots. Après avoir remis une couche de vernis en spray et puisque celui-ci est mat, je viens remettre du vernis brillant sur les yeux pour les faire ressortir. Il est temps de lui faire sa crinière. Pour ça, j'ai acheté des bandes de cheveux destinées aux poupées de différentes tailles. J'ai donc pris 1 mètre de bande de cheveux de 15 cm pour le toupet, 3 mètres de bande de 25 cm pour la crinière, mais c'est un petit peu trop, et 1 mètre de bande de 30 cm pour la queue. Je commence par la queue. Pour ça, j'étale la bande et je l'enroule. Et en fait, je vais la coudre enroulée. Et en fait, je ne vais pas enrouler et coudre toute la bande, je vais prendre juste le diamètre nécessaire pour passer dans le trou de la queue. Et du coup, je vais venir coller ma bande enroulée dans le trou de la queue. Je vais utiliser le reste de la bande que je vais plier en deux et coudre pour la doubler. Je prends ensuite cette double bande et je vais venir la coller tout autour de l'emplacement de la queue. J'utilise une pince et du masking tape pour mettre la queue de côté et pour qu'elle ne me gêne pas quand je colle. Pour le dernier tour, je colle la bande à plat comme vous pouvez voir. Ça va permettre de masquer le rebord. Je prends ensuite les poils de la queue et je les attache vers le haut. Ça va me servir à plaquer les crins dans le sens que je veux. On peut même passer un petit coup de glisseur pour les fixer dans le sens qu'on veut. Pour la crinière, je reporte la longueur nécessaire directement sur le cheval. Et je me sers de cette longueur pour en couper deux autres de la même taille et les coudre ensemble. Et je reproduis la même opération une deuxième fois. Je viens ensuite coller les bandes directement sur le cheval. Là j'ai changé d'avis donc je la décolle et je vais la recoller dans l'autre sens. Une fois que c'est bien collé, on va venir retourner la bande et fixer les crins dans le sens qu'on veut grâce à un glisseur. On appliquera le même principe pour le toupet, toujours en doublant les bandes. Et pour finir cette poupée, on va venir couper les crins grâce à un ciseau cranté. Ça va permettre de ne pas faire un bord trop net et de faire un rendu assez naturel. Le principe à suivre avec des ciseaux crantés comme ça, c'est de venir couper entre guillemets en descendant. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Sous-titrage ST' 501 On passe ensuite un petit coup de peine pour enlever tous les débris de cheveux qui ont pu rester coincés dedans. Et voilà le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501